Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, un samedi après-midi, avec la concurrence du Salon du Livre, pour cette troisième dispute de la Maison de la Paix consacrée à l'avenir des médias. Cette dispute, comme les précédentes, n'existerait pas sans l'esprit fertile de notre ami Charles Kleber, et sans le goût extraordinaire de notre ami Yves Ultramar pour les défis intellectuels, et sans la collaboration également de Tibère Adler, d'Eric Hussli et de Johan Rochelle, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. J'aimerais vous remercier tous pour le temps que vous prenez cet après-midi pour participer à cette dispute qui sera très riche, sans aucun doute, et qui sera menée de main de maître par notre modératrice, Annick Dubier, directrice de l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel, que je remercie pour avoir accepté cette tâche absolument essentielle, autant que les médias, à l'activité délibérative. Merci à tous. Eh bien, à mon tour de vous accueillir avec beaucoup de plaisir dans cette dispute pour l'avenir des médias. Mon rôle consiste à vous exposer le dispositif qui a été pensé par les organisateurs pour permettre un débat fructueux, sans doute un peu décalé, sur les médias et leur avenir. Il faut entendre la dispute au sens médiéval plus qu'au sens moderne du terme. La dispute médiévale se veut une discussion, une évaluation du savoir par le dialogue et l'échange. C'est ce que nos intervenantes et intervenants vont faire avec nous aujourd'hui. Il s'agit sur les médias et sur l'information en général de faire le point, de se projeter vers l'avenir, de réfléchir sur des expériences concrètes. C'est ce qu'ont voulu les organisateurs. Donc de s'ancrer dans la réalité, dans les initiatives, elles sont très diverses, pour essayer de se projeter et d'apporter dans la mesure du possible quelques réponses aux questions que nous nous posons toutes et tous sur l'avenir de l'information. Nous chercherons donc, autant que faire se peut aujourd'hui, à éviter la dispute au sens moderne du terme, c'est-à-dire l'affrontement de deux thèses qui ont bien l'intention de prendre le dessus l'une sur l'autre. D'autant qu'une polémique binaire de cet ordre-là serait sans aucun doute néfaste à l'information qui doit déjà, l'information et le journalisme, vivre avec des stéréotypes, avec des lieux communs qu'il a beaucoup de mal à dépasser. Donc le format tel qu'il a été pensé, que je vais vous décrire immédiatement, veut favoriser les échanges, l'agilité, les rebonds, le passage de la balle d'un intervenant à l'autre, à la salle, aux interpellateurs et interpellatrices, de manière à faire bouger un peu les lignes et d'aller un peu au-delà de ce que l'on fait habituellement. Alors n'ayons pas peur des grands mots, si vous me le permettez, comment se produira l'information de demain ? Comment est-ce que dans le futur on recherchera, je cite, la vérité en raison du droit qu'a le public de la connaître de manière indépendante et dans le respect des personnes impliquées ? Telles sont les valeurs sur la base desquelles fonctionne désormais l'ensemble des personnes qui produisent l'information, les valeurs inscrites dans le code de déontologie suisse, et telles sont les questions vitales auxquelles cette dispute espère esquisser un début de réponse, ou plusieurs. Au niveau du déroulement, la dispute va se distinguer en trois ateliers, un défi professionnel, un défi économique et un défi politique. Chaque défi sera cadré en cinq minutes par un académique qui fera le point sur les questions qui lui paraissent essentielles. Puis, trois professionnels monteront sur scène pour vous faire part de leurs expériences très diversifiées, expériences d'entrepreneuriat, expériences dans des grands groupes, expériences diverses et variées. Ces trois personnes, une fois leur présentation terminée, seront interpellées par trois interpellateurs et interpellatrices, déléguées du public, qui joueront l'interface avant que la parole ne vous revienne, pour que vous puissiez vous aussi poser des questions, relancer la balle et faire circuler le débat. La dispute elle-même va démarrer par un film qui va permettre de cadrer le débat. Et vous souhaitiez dire un mot d'introduction de ce film ? Charles ou Philippe ? C'est Charles. Il s'agit simplement d'un documentaire, qui est constitué par des enfants, enfants qui ont à l'actualité, enfants au... C'est bon ? On prend à l'actualité, on prend à des fictions. Et puis c'est au fond un récit, fait d'images, de voix, qui fait un peu ce que je crois, on peut dire ainsi, un peu une historique de l'évolution des transformations majeures que nous vivons aujourd'hui, autour de la toile, où toutes les choses changent. Il y a un interview de Michel Serres, très passionnant, et quelques autres. Vous allez voir, son but, c'est d'introduire la dispute, de situer le cadre, pour qu'ensuite le débat puisse se faire de façon plus approfondie. Voilà. Ce film a été fait avec Kostas Macrinos, qui est le monteur, qui n'est pas parmi nous, mais qui a été très précieux. Voilà. Bonne projection. Merci. Man, ce place est incroyable. Fucking Ghouli Bibb, man. Ces guys ont construit une petite pièce de software qui pourrait être worth quelque chose d'un jour, et maintenant ils vivent ici. De la bonne vie, tout à l'heure, ne nous a jamais toucher. Et nous ? What the hell are you eating ? Liquid shrimp. It's $200 a quart. Wiley Dufresne made it. How does it taste ? Like how I would imagine cum tastes. You guys taking it all in ? Because this is what it looks like when Google acquires your company for over $200 million. Look, Dustin Moskovitz, Elon Musk, Eric Schmidt, whatever the fuck the guy's name is who created Faux Trio. Kid Rock is the poorest person here. Apart from you guys. OK, there's $40 billion of net worth walking around this party. And you guys are standing around drinking shrimp and talking about what cum tastes like. Yeah, I heard that. You guys live in my incubator. You got a network. 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 You live today In the middle of Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft and Alibaba. You get a network of GAFA who will soon be purchased. You live between them. They are always connected. They care of the authority. They care of all the hierarchy. They eat quickly. Le monde est à eux, le marché et le royaume, le seul qu'ils connaissent. Il les nourrit, les enrichit, les fait rêver. Application après application, algorithme après algorithme, ils donnent forme au monde de demain sous l'œil attentif de leurs actionnaires. L'urvie est une fête qui nous annonce un monde meilleur. Hello! Woo! I got seven words for you. I love Ghoulibib's integrated multi-platform functionality! Yeah! Woo! But seriously, you know, a few days ago, when we were sitting down with Barack Obama, I turned to these guys and said, OK, you know, we're making a lot of money. And yes, we're disrupting digital media. But most importantly, we're making the world a better place through constructing L-Gang hierarchies for maximum code reuse and extensibility. So everyone, here's to many more nights just like this one. Quand ils seront vieux, 10 milliards d'habitants cohabiteront le monde. Près de 8 milliards de terriens, leurs animaux et leurs objets seront connectés. La monnaie aura disparu, le commerce se fera principalement en ligne, de nouvelles technologies feront rêver les humains. L'Europe sera vieille et représentera moins de 6% de la population mondiale. Le réchauffement climatique aura fait son œuvre, nos glaciers ne seront que souvenirs, les terriens manqueront d'eau, les vins du Nord seront les meilleurs. La Chine sera la pointe de l'innovation. La Suisse, la Suisse sera toujours la Suisse. À quoi rêveront leurs enfants ? La Suisse, la Suisse, la Suisse ? La Suisse, la Suisse, la Suisse. À quoi filtre? Le皇oc, la Suisse, la Suisse, la Suisse. L'esprit, la Suisse. J'ai été unидissant, Cuzny, la Suisse. This a... Une... Military hardened machine. You can't break it. And it was meant to sustain itself unattended for years at a time. This particular machine is so ugly on the inside. It is beautiful. It has a unique odor. A delicious old odor from all the old parts. It consists of modems, CPU, logic units, memory, power supply, all the things you need to make an efficient computer work. This machine served as the first node of the Internet for decades. And it was from here that the first message was sent. A revolution began. And the only record we have of what happened that day is in this log. On October 29th, 1969, at 1030 at night, we enter that we talked to Stanford Research Institute host to host, computer to computer. It's very much like when on Columbus' ship, the fellow up on top who first spotted land, he noticed it was, and he basically made an entry saying we spotted land. That document and this document have at least the same equivalent importance. Il aura suffi d'interconnecter deux laboratoires de recherche pour que le monde change. La toile est née. L'interconnectivité stimule alors l'imagination technologique, entraîne le marché, enflamme la demande. Peu à peu, les données affluent, les plateformes se multiplient, les algorithmes fleurissent. Dès les années 80, une nouvelle législation américaine est mise en œuvre qui permet de protéger le modèle californien et sa vocation planétaire. Une industrie apparaît. Naissance du capitalisme numérique, au moment même où avec les accords de libre-échange, l'unification technico-économique du monde s'accélère. Cette industrie mondiale par définition ignore les règles de la concurrence et échappe à la fiscalité internationale. Personne n'a prise sur elle. Un cartel la protège, du puissant centre d'intérêt la nourrice, le marketing fait miroiter les nouveaux produits, les internautes se précipitent, les données personnelles deviennent de l'or. Désormais c'est là, dans cet espace planétaire virtuel, que nous allons stocker, traiter, recevoir et émettre de l'information. Tout est en place, dans ce creuset du monde de demain, pour qu'une mutation sans précédent prenne son essor. La révolution numérique est en cours, le numérique se nourrit du numérique et ne cesse d'accroître son empire. Rien ne peut l'arrêter. C'était une expérience de l'eau et de l'interconnexion. Je suis avec mes grands-parents en un bateau en Chicago, donc je devais être cinq ans, et je suis trailing ma main dans l'eau. Et je pensais comment l'eau était en train de tourner avec les mains d'un côté et de l'autre côté. Et c'est un changement de système de relations, où tout le monde était un peu de la même et un peu de la même, et un peu de la même, c'est difficile de visualiser et de l'exprimer. Et juste généraliser à l'entrée de l'univers, c'est que le monde est un système de ever-changing relationships and structures struck me as a vast truth, which it is. Et so, interconnection and expressing that interconnection has been the centre of all my thinking. And all my computer work has been about expressing and representing and showing interconnection among writings especially. And writing is the process of reducing a tapestry of interconnection to a narrow sequence. This is the problem of interconnection and representation and sequentialization, all similar to the issue of water. Nous faisons des outils et un retour, les outils nous font et nous défend. Ainsi du langage, ainsi de l'écriture, ainsi d'Internet. Désormais, l'interconnectivité s'adaptise ces liens et nous confronte aux réalités du monde. Grâce à la numérisation, des données de plus en plus nombreuses, de mots en moins chers, circulent, s'agrègent, deviennent informations, se chargent de sens, deviennent messages, s'enrichissent, deviennent connaissances, s'interprètent, deviennent pouvoirs, se corrompent, deviennent poisons. Elles reflètent la vérité et le mensonge, elles disent le réel et les apparences, les faits et les rumeurs. plus de monopoles d'explications du monde. Chacun, dans la grande clameur, peut devenir un média. Chacun peut tweeter, bloguer, informer, désinformer, corrompre l'information ou dire la vérité. Nos idées, nos croyances, nos valeurs, nos identités, nos passions, ce que nous sommes, ce que nous devenons, se construit désormais sur la toile par le jeu obscur et le travail de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Can you give me a form for, you know, Jobseeker's Allowance and then an appeal form for employment and support? You have to apply online, sir. I cannae do that. Well, that's how it is, sir. Or you can phone the helpline. Listen, you know, you give me a plot of land, I can build you a house. But I've never been anywhere near a computer. Do you know what? We're digital by default. Well, here we can. I hear this all the time on the phone, I'm digital by default. Well, I'm pencil by default. Look, I mean, what happens if you just cannae do it? There's a special number if you've been diagnosed as dyslexic. Right, well, can you give us that? Cos we're computers as I'm dyslexic. You'll find it online, sir. I must ask you to leave now if you've got no appointment. Come and sit down. Oh, cheers, thanks. Could you move up, please? Thanks, Pat. Thank you. All right. Just get you a glass of water. Oh, thank you, Pat. Thank you. Are you all right? You look a bit pale. It's just so bloody confusing. All the jargon. I mean, there must be some mistake. I'm just going round and round in circles. La toile grandit, la toile s'étend, la toile nous enveloppe et jamais ne nous laisse en paix. Elle nous pénètre, nous augmente, unit nos patries, mélange nos identités et parfois nous broie. Nous l'habitons et elle nous habite, impossible de la contrôler. Elle est sans droits, sans distance, sans frontières, sans limites, accueille qui veut y vivre et y communiquer. L'écran qui lui donne accès devient peu à peu la dernière chose que nous abandonnons le soir et la première que nous retrouvons le matin. Si nous l'ignorons, il nous exile. Si nous le perdons, c'est notre mémoire, nos connaissances, nos liens aux autres qui disparaissent. Nous voilà captifs. La grande clameur grandit. Les réseaux sociaux se déchaînent. Le silence est interdit. La toile nous livre à ceux qui cherchent le pouvoir et le profit et en même temps donnent une force nouvelle aux désirs de démocratie et aux besoins de se parler. Les multinationales et les États se disputent sa gouvernance et ses recettes, tandis que le grand marché du numérique avance, s'adapte, se corrige, va où notre demande l'appelle, où le profit le pousse, où la technologie l'attire. Les données massives vont transformer tout le paysage du renseignement et de la communication. Plus on a d'informations sur quelqu'un, plus on peut s'en servir pour comprendre son comportement et déconstruire ce comportement. Ici, c'est l'équipe d'ingénieurs et de scientifiques des données. Ils sont responsables de créer les algorithmes qui nourrissent la communication des campagnes. Nous avons une base de données très vaste concernant tous les adultes aux États-Unis, soit 230 millions de citoyens. Nous détenons des milliers d'informations sur chaque personne, consommation, style de vie, démographie, géographie, transactions bancaires, réseaux sociaux. À partir des électeurs que nous avons identifiés comme persuadables, nous sommes capables de dire combien d'entre eux s'intéressent à des thèmes spécifiques, par exemple les salaires, la sécurité ou l'immigration, et ensuite on peut vous délivrer le message qui saura capter votre attention. Aujourd'hui, les gens ont tendance à révéler beaucoup de choses sur eux sur Internet et nous laissons tous des traces de données derrière nous. Donc il est possible d'acquérir de grandes bases de données de la part d'agrégateurs et de vendeurs de données comme Experian, Axiom, Infogroup. Il n'y a pas de marché boursier de la donnée personnelle, donc ce qu'on a, c'est que des informations. Par exemple, on sait qu'aux alentours, une adresse e-mail, ça vaut beaucoup moins d'un euro, 10, 15, 20 centimes. On pourrait prendre l'image du diamant brut. Un diamant brut, ça a moins de valeur qu'un diamant qui va être travaillé, raffiné et puis transformé par un joaillet. Là, c'est un petit peu la même chose. La donnée brute, la trace de géolocalisation, elle vaut moins que si elle a été mise en contexte, qu'on l'a rattachée à une personne, à un âge, à une profession. On nous observe. Nos visages, nos voix, nos comportements, nos préférences deviennent des données. Par milliards, elles sont stockées, analysées, disséquées et transformées en informations. Plus de droits l'oublient. Les traces de nos vies sont soigneusement mémorisées et s'accumulent quelque part sur la toile. Qui leur donnera sens ? Ceux qui, dans l'ombre, nous regardent. Nous voilà en liberté surveillée. Après le 11 septembre 2001, un dispositif de surveillance des populations a été mis en œuvre. Ni vu, ni connu. Les libertés des vieilles démocraties ont reculé. Les droits fondamentaux, un luxe. Le respect de la sphère privée, inadapté aux nouvelles formes de guerre et de combat politique. La liberté ne résiste pas aux attentats. Dans la plus grande indifférence, le contrat social est en train de changer. Tu me donnes un peu de ta liberté. Je te donnerai la sécurité. La servitude volontaire s'installe. Une atteinte à la vie privée ? C'est le prix à payer pour notre sécurité. Une guerre de l'information se livre dans l'ombre. Où est passée la confiance ? Chut ! On pourrait nous entendre. Dieu voit tout. Mais qui est ce Dieu ? Nous avons créé une machine qui déchire le tissu social. En fabriquant des outils qui sécrètent de la dopamine, la répétition et du plaisir immédiat, nous avons détruit le fonctionnement de la société. Absence de civisme, de coopération, désinformation, fausses vérités. Vous ne réalisez pas, mais vous avez été programmé. Ce n'était pas intentionnel. Mais maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez abandonner votre indépendance intellectuelle. Si vous nourrissez la bête, cette bête vous détruira. Le numérique s'est emparé de nos vies. Nous voilà augmentés par mille applications merveilleuses. Désormais, nous pouvons être plus libres dans nos échanges, plus avertis des affaires du monde, plus autonomes dans nos choix, capables comme jamais de créer de l'intelligence collective, en mesure déjà de réinventer le travail, de faire parler le passé, de limiter les asymétries d'informations qui nourrissent toutes les oppressions. Grâce au numérique, une conscience planétaire s'affirme qui fait une place nouvelle à d'autres manières de voir le monde. Il nous montre aussi ce que nous ne voulons pas voir et qui fait pourtant partie du réel. Le mal en devient plus familier et plus banal. Mais nous voilà aussi enfermés dans des comportements dictés par d'autres, à la merci d'une information corrompue, plus libre mais plus seule, plus libre mais moins solidaire, plus libre mais moins responsable. Grâce à la transmission personnalisée et instantanée d'informations, plus besoin d'échanges. Les plateformes et les algorithmes suffisent. La consommation devient plus directe, plus soumise à la publicité, mieux ajustée à nos profils. Musique, film, informations, spectacles, connaissances s'achètent en ligne dans le grand bazar des récits et des représentations. Le vieux monde s'efface. Quelques lois oubliés se rappellent à nous. L'information crée le pouvoir. Le pouvoir appelle le pouvoir. Les géants abusent naturellement de leur position dominante. Insensiblement, la connectivité prend le pas sur la citoyenneté, la perception sur la réalité, les opinions sur les faits. Les appartenances historiques, la famille, les églises, les partis politiques, les patries s'affaiblissent au profit de communautés éphémères, de gens semblables qui partagent les mêmes idées et les mêmes préférences. Le lien social nourri par la démocratie, soudé par les luttes politiques, entretenu par les médias, perd sa force. La délibération citoyenne est remplacée par les hits et les likes des consommateurs. Toutes les démocraties sont confrontées aux problèmes des croyances et de l'incertitude. Avec Internet, elles en sont ébranlées dans leur existence même. Un monde nouveau, un monde plus incertain, commence à apparaître. Nous ne savons pas où nous allons. Mais nous y allons. Prenons un peu de recul pour comprendre les nouveautés d'aujourd'hui. Et ce recul sera suffisamment grand pour que j'aille jusqu'au moment où l'humanité n'avait pas encore inventé l'écriture. À cette époque du stade oral, le support, c'était le corps humain. C'était le cerveau et le corps en entier. Et au fond, le stockage, le traitement, l'émission, c'était finalement le corps, la mémoire, la voix. Les circonvolutions du cerveau, bref, la totalité de l'organisme humain recevant, émettant de l'information, se souvenant de l'information et le traitant quant à soi. Laissons ce stade oral et considérons maintenant brusquement une révolution considérable qui se passe, disons, autour du premier millénaire avant Jésus-Christ, 500 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ, révolution concernant l'écriture. L'écriture est le premier support extérieur aux corps humains. Écriture d'abord signalétique et un peu figurative et ensuite abstraite avec 24 lettres de l'alphabet, c'est celle-là que je considère. Or, dès le moment où change le couplage, support, message, c'est-à-dire le moment de l'invention de l'écriture, alors, dans nos civilisations, tout change. Invention des villes, invention du droit, invention de l'État, invention de la monnaie, facilitation du commerce, invention de la géométrie. Vous voyez donc que le spectre de cette révolution est tout à fait considérable et il est d'autant plus stable, d'autant plus important que je vais tout d'un coup le répéter et que je vais le répéter quelque chose comme deux millénaires plus tard, lorsqu'apparaît la deuxième révolution concernant ce couplage que j'ai annoncé entre le support, le corps humain, puis le papier ou le parchemin, et le message, c'est-à-dire l'information que l'on veut stocker, traiter et mettre ou recevoir. Deuxième révolution concernant ce couplage, l'invention de l'imprimerie autour du 15e, 16e siècle. Et dès lors que l'imprimerie est inventée, la révolution concernant cette nouvelle technologie, cette nouvelle technologie numéro 2, est exactement la même dans le spectre que je viens de dessiner que la première révolution. Et en effet, vous pouvez le voir, Venise à cette époque-là devient une ville-monde, le commerce commence à changer complètement grâce à l'invention du chèque, de la banque, du traité de comptabilité, naissance de ce qu'on pourra appeler plus tard le capitalisme, qui est né là, à cette époque-là, mais naissance surtout de ce qu'on appelle la science moderne, c'est-à-dire la science expérimentale, qui n'est plus la science abstraite des Grecs qui était fille de l'écriture, mais la science expérimentale, au moment de la Renaissance, est en effet fille de l'imprimerie, c'est le début de la démocratie, de la démocratie au sens moderne. Et du coup, dans la deuxième révolution concernant le couplage support-message, nous avons de nouveau une transformation complète de la totalité de la culture et de la civilisation considérée. Du coup, ma conclusion est toute simple. Elle consiste à dire, si nous avons aujourd'hui, ou si nous sommes aujourd'hui les contemporains, d'une révolution qui porte précisément sur le même couplage support-message, alors nous devons retrouver autour de nous exactement le même type de révolution, savoir la mondialisation, mais elle est justement là, la transformation de la monnaie et du commerce, mais oui, la monnaie volatile, elle est là, des crises concernant la science, mais oui, bien entendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas conscience de la nouveauté extraordinaire des temps dans lesquels nous vivons, nous pensons, nous réfléchissons, et nous avons rapport les uns aux autres. La numérisation du monde nous oblige à nous réinventer. Saurons-nous, au moment où la toile nous ouvre les yeux et simultanément nous aveugle, saurons-nous trouver le point d'équilibre aux compétitions et coopérations, liberté et sécurité, vie collective et vie individuelle se complètent et s'enrichissent ? Saurons-nous découvrir ce que c'est que d'être égaux aujourd'hui ? Saurons-nous quand les algorithmes commandent ? Saurons-nous montrer ici et maintenant comment la liberté et la responsabilité peuvent s'exercer ? Les mensonges sont photodégradables. Saurons-nous les mettre à la lumière pour qu'ils disparaissent ? Les réponses ne peuvent se construire qu'en donnant le mouvement même du monde, par apprentissage collectif, par essais et erreurs, en combinant la créativité du marché avec la puissance de régulation des États. Il faudra donc imaginer de nouveaux modèles économiques pour rendre les médias plus libres et plus critiques. Il faudra retrouver la propriété de nos données, décentraliser les réseaux pour rendre l'information plus sûre. Il faudra faire de la toile un instrument de délibération capable de peser sur les espaces politiques où se constitue le droit et se construit la justice. Il faudra redonner au réel et à la vérité qui en rend compte sa force de réconciliation. Nos démocraties sont filles de l'imprimerie. Celles de demain seront-elles filles d'Internet ? Lentement, grâce à l'interconnectivité, grâce à la transparence et aux lanceurs d'alerte, une compréhension commune du monde et quelques valeurs universelles émergent du bruit et de la fureur. Mais rien ne sera possible si la toile, ses infrastructures, ses usages, ses plateformes, ses concurrences aussi, si la toile n'est pas considérée comme un bien commun. Les peuples l'ont fait pour l'eau et pour le transport. Ils tentent de le faire pour l'air et le climat. Pourquoi pas pour ce qui nous constitue ? L'information. Un récit fait de projets concrets, d'échecs, de désirs, de résistances. Un récit s'écrit lentement à partir de l'expérience du réel des milliards de terriens en prise avec les bouleversements du monde. Un récit encore fragile, encore timide, prend forme dans le lent passage du temps sous le regard amusé de l'histoire. Il dévoile déjà, derrière ce qui est, ce qui pourrait être. Il a la forme de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pierre Maudet, conseiller d'État, chef du département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève et Éric Kessly, journaliste, ancien rédacteur en chef de l'Hebdo et du Temps, ancien membre de la direction d'Eddie Press et professeur à l'EPFL et professeur invité à l'Université de Genève. J'invite aussi la professeure Nathalie Pignard-Chenel, professeure en journalisme numérique à l'Académie du journalisme et des médias à vous proposer son cadrage de cet atelier professionnel. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que ça fonctionne le micro ? Oui, c'est bon. Donc, en effet, il m'appartient de poser quelques jalons pour essayer de penser cette question des défis professionnels auxquels sont confrontés les journalistes et les médias. Dans son propos introductif, Annick Dubier, tout à l'heure, a rappelé quelques valeurs, quelques principes qui fondent le journalisme et il me semble que se trouve peut-être ici déjà le premier défi professionnel auquel sont confrontés aujourd'hui les journalistes qui est leur capacité à faire comprendre, à faire connaître leurs valeurs, leurs valeurs ajoutées aux citoyens, aux élites, à la société. Cela apparaît d'autant plus central à l'heure des fake news, à l'heure des faits alternatifs, à l'heure de la post-vérité, à l'heure également où la défiance à l'égard des médias et des journalistes est forte. Le premier défi consiste à renouer le lien avec les publics et cela passe sans doute par davantage de pédagogie et de transparence, expliquer le métier et cette dispute y participe sans doute, rendre compte des pratiques, des manières de faire, ouvrir les portes des rédactions, échanger, converser et le numérique peut y contribuer par la culture originelle qu'il véhicule et le documentaire l'a bien montré et également par les dispositifs de participation, d'échange, d'interaction qu'il offre. Puisque je parle du public, il me semble qu'il y a un deuxième défi qui est celui d'une meilleure connaissance de ce public ou de son audience plus largement. ça renvoie bien évidemment à un enjeu dont on parlera peut-être ensuite qui est celui du renouvellement, parfois on parle du rajeunissement de l'audience. Il me semble que contrairement aux idées reçues, il y a un intérêt des citoyens et même des plus jeunes pour l'information, pour l'actualité, pour la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Mais il y a également en même temps une demande forte pour une information différente, pour des formats, pour des narrations, peut-être même pour des sujets qui pourraient être un peu plus adaptés aux pratiques et aux attentes nouvelles. Alors s'adapter à son public, ça signifie développer une offre éditoriale qui dépasse très largement le média d'origine qui peut être la télévision, la presse écrite ou la radio, qui dépasse même son prolongement numérique qui est le site web. Il faut aujourd'hui penser des contenus pour tout un tas de plateformes qui ont chacune des codes, des logiques, des usagers, des modèles économiques propres. C'est le troisième défi professionnel, celui d'évoluer dans un écosystème complexe, dans un écosystème multiplateforme, où le journaliste a en outre perdu le monopole de la transmission de l'information et qui doit donc construire et défendre sa voie parmi des millions d'autres. Ce défi, on appelle un quatrième, qui est au cœur de l'évolution des métiers du journalisme, c'est l'extension de ses activités et de ses compétences. Le journaliste est de plus en plus multimédia, je mets des guillemets parce que ce mot me semble un petit peu vieillot, mais par exemple, on demande à des journalistes de presse écrite de s'emparer d'un smartphone pour pouvoir enrichir leur papier d'une vidéo, mais au-delà de ça, ce qu'on attend aussi des journalistes, c'est de s'impliquer de plus en plus dans l'après-papier, alors on pourrait dire de manière très triviale une forme de service après-vente, mais qui consiste en fait à valoriser sa production, par exemple, sur les réseaux sociaux, à répondre aux commentaires, pourquoi pas à participer à un débat sur le sujet qu'il aura traité, à un chat, à des rencontres avec des lecteurs. Certains vont encore plus loin, développent leur propre marque personnelle, créent des communautés de lecteurs autour d'eux, etc. Alors je pense qu'on pourrait débattre, se disputer sans doute sur ce point. Certains y voient un appauvrissement du métier, une perte de son essence même, d'autres y voient au contraire un enrichissement. Éric Scherer parlerait de journalisme augmenté. Quoi qu'il en soit, cette extension du journalisme induit un cinquième défi, celui de s'adapter à de nouvelles formes organisationnelles et de travail. Je pense par exemple à l'introduction de la gestion de projet dans les rédactions, mais aussi au développement de pratiques collaboratives qui peuvent être assez nouvelles pour les journalistes. Des journalistes qui sont amenés à travailler avec de nouveaux corps de métier, des codeurs, des graphistes, des marketeurs et puis plein d'autres termes qui vous paraîtraient peut-être un peu barbares mais qui sont des compétences de plus en plus recherchées aujourd'hui dans les rédactions numériques. Ces profils, ces méthodes de travail, elles sont de plus en plus importantes pour des formats qui émergent, que vous connaissez sans doute, qui sont le data journalisme par exemple, qui sont la création de vidéos sociales pour les plateformes, etc. Du côté des journalistes, on attend donc une capacité d'adaptation, de réactivité, une forme d'agilité, le mot a été dit également dans l'introduction, face à ces nouvelles formes de travail. Cela me conduit au sixième et dernier défi qui est la gestion de l'innovation, la culture du test, de l'expérimentation. Penser l'innovation pour des journalistes, cela signifie non seulement renouveler des formats, des pratiques, j'en ai parlé, mais également interroger des frontières, des frontières que l'on pense parfois intangibles, par exemple celle entre information et divertissement. Cela touche donc des questions de fond. Cela peut, cela doit faire débat, mais ne doit pas empêcher d'expérimenter, de réfléchir à la nécessité, voire à l'intérêt de faire bouger des lignes. Voilà donc six défis professionnels auxquels, me semble-t-il, les journalistes font face. Je conclurai cette introduction avec l'idée que, me semble-t-il, le défi majeur qui les englobe tous, ceux que j'ai cités et ceux, bien sûr, que j'ai omis également, c'est que nous sommes entrés dans une ère de la mutation permanente que les journalistes doivent se préparer et c'est aussi le rôle de ceux qui les forment à cette réalité d'une adaptation continue. Merci. Merci Nathalie Pignard-Chenel et j'invite à monter sur scène les trois professionnels qui vont débattre de ces questions liées aux enjeux professionnels et je vous les présente pendant qu'ils et elles montent. Ariane Daier, rédactrice en chef de la rédaction T et du matin dimanche chez TaMedia. Nathalie Ducommin, rédactrice en chef adjointe RTS Actu et chef de la rédaction de SSR Nouveau. Enfin, Gaëlle Hurliman, rédacteur en chef numérique du temps chez RINGIE Axel Springer. Chacun et chacune d'entre vous est invitée en cinq minutes. C'est un vrai défi à nous faire part de la manière dont vous avez empoigné ces récits professionnels dans votre contexte particulier. Bien. On nous a demandé d'être personnels et très pragmatiques et très concrets. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Aujourd'hui, dans cette branche qui est en crise de manière très, très, très forte avec des moyens qui diminuent dans la presse écrite qui est celle dans laquelle je travaille aujourd'hui, j'essaye en tant que rédactrice en chef d'être complètement pragmatique. Moi, j'adore mon métier. Je pense que c'est le plus beau du monde et je le crois utile dans la société. Je veux le faire pas pour subir le monde mais pour le changer. Notre métier, c'est de tendre le miroir à la société, de lui montrer ce qui ne va pas bien, ce qu'on pourrait changer. Donc, je veux faire tout ça. Ce qui me rassure, d'ailleurs, par rapport à ce film qui fout une angoisse colossale, ce qui me rassure, c'est que la mission, la mission, elle reste la même. Et quand j'ai des ongles, des poussées d'angoisse et des vertiges existentiels sur ma profession, je sais qu'au fond, le journalisme, ça doit continuer à servir à ça, quelle que soit la forme qu'il prendra. Et ça, ça me rassure. Malgré cette baisse de moyens, donc, pour atteindre le but que j'ai, qui est de changer les choses, il faut sauvegarder l'enquête et c'est ce à quoi je m'exerce aujourd'hui. Et il faut être lu, il faut une audience parce que moi, j'aime le journalisme qui a une force culturelle et politique et pour ça, il faut une audience. Donc, à Tamedia, nous avons réorganisé depuis le début de l'année les choses. Nous avons créé ce qu'on appelle aujourd'hui la rédaction Tamedia qui fournit des contenus pour quatre briques que sont la Suisse, l'économie, le monde et le sport pour trois journaux. La Tribune de Genève, 24h et le matin dimanche. C'est une équipe d'une soixantaine de journalistes qui a deux lieux de travail, Genève et Lausanne, qui sert donc trois supports imprimés, les trois titres dont je viens de parler, les trois sites, qui travaillent sept jours sur sept, qui aussi collaborent avec les titres alémaniques du groupe qui sont organisés de la même manière depuis le début de l'année. Donc nous collaborons notamment avec la Zontagseitung et le Tagessenseiger et par rapport à l'impact, parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime avoir des lecteurs, nous atteignons, d'après les derniers chiffres REMP, 919 000 lecteurs avec ce qu'on appelle très joliment dans ma profession un taux de pénétration de 54,8%. Ce qu'on a essayé de faire aussi, organiser cette matière pour la produire ensemble, ce qu'on a essayé de faire aussi, qui me semblait très importante et sur quoi je me suis beaucoup battue ces derniers mois, c'est pour la tribune de Genève et 24 Heures de ne pas faire que ces journaux, qui sont des journaux ancrés dans l'identité, la vocation et de tendre le miroir aux gens et de parler d'eux-mêmes dans leur région, de ne pas faire de ces journaux, de ne pas les mélanger dans un grand tout qui les banaliserait et les rendrait étrangers à leur lectorat. Donc nous avons basculé les deux premiers cahiers, les deux cahiers en fait. Le premier cahier désormais est un cahier qui marque la locale et le second est fourni par la rédaction dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui permet aussi de favoriser une culture d'enquête qui vient petit à petit aussi dans les locales, ce qui est une nécessité aujourd'hui parce qu'elles doivent aujourd'hui fournir une page 3, une page événement et c'est quelque chose qui petit à petit peut marquer. Jusque là, on vient de commencer, c'est tout à fait très loin d'être parfait mais nous avons quand même réussi à tester nous-mêmes notre propre potentiel en sortant sur ce côté on peut feuilletonner sur l'actu quand on a des informations on a pu sortir assez rapidement un sujet dans le matin dimanche qui était un scoop sur les médicaments périmés pour les enfants cancéreux on a pu le sortir le dimanche on a pu faire après feuilletonner toute la semaine le lundi on peut revenir pour dire comment se comportent nos hôpitaux le mardi on peut revenir pour dire pourquoi il y a une banque cantonale valaisanne là derrière on peut vraiment enquêter et prolonger l'enquête et on a un impact incroyable si on fait bien notre boulot on fait la une du TG Nathalie le soir on est cité à la revue de presse et puis on interpelle les politiques et quel que le débat prend quelque chose se passe on a pu faire la même chose sur l'affaire Jir où c'est toutes les affaires de ces derniers temps l'affaire Broulis l'affaire Savaton l'affaire Ounia je vous en passe c'est des meilleurs on est l'antenne suisse pour les Panama Papers pour les Paradise Papers aussi ce qui est Piamal on a aussi au niveau du sport une capacité assez forte on a couvert les JO ensemble les JO d'hiver dernièrement donc c'est pas mal demain dans le matin dimanche parce que je me suis rendu compte que mes journalistes surtout les jeunes sont très très touchés par les causes environnementales et très concernés par le problème du plastique dans l'océan demain nous commençons dans le matin dimanche une série là-dessus qui va feuilletonner toute la semaine aussi sur les réseaux donc on essaye vraiment de faire ça à côté de ça je vous parle du print évidemment mais il y a bien sûr la transition digitale que j'essaye aussi d'accompagner dans les rédactions ça veut dire beaucoup de choses on en reparlera sûrement on a de nouveaux logiciels on a des data scientists de la vidéo on a plein de choses dont tu as parlé Nathalie tout à l'heure avec des nouvelles compositions d'équipes dorénavant dans les rédactions il y aura des ingénieurs aussi bien que des journalistes on essaye de faire travailler ça ensemble on teste c'est assez pragmatique on essaie pas d'inventer des grands machins mais de tester de tester si les lecteurs nous suivent de manière assez pragmatique à chaque fois peut-être encore juste une chose c'est que c'est pas simple mais comme je le disais la mission reste la même mais c'est pas simple de cette transition digitale et je me suis trouvée par exemple avant-hier dans une séance où une jeune journaliste avec qui on est en train de préparer un sujet sur la coupe du monde un sujet data il peut y avoir des langues que je ne comprends pas du tout c'est pas du tout j'ai appris ça nulle part elle m'a dit ah oui c'est facile j'ai scrappé les datas sur Python et il n'y a pas un mot là-dedans que je comprends donc c'est vraiment quelque chose de différent pour moi aujourd'hui mais à partir du moment mon rôle ce n'est que d'organiser pour que ça atteigne les lecteurs mais à partir du moment où la mission reste la même ce métier reste magnifique voilà bonjour à tous je suis toute agitée par tes propos Ariane quand je suis arrivée à la rédaction TV à la rédaction de l'actualité TV de la RTS je venais de la rédaction radio de la RTS l'avènement des réseaux sociaux évidemment agitait beaucoup les débats internes il y avait une inquiétude qui était encore plus palpable c'était cette tendance vieillissante de notre audience évidemment ça s'angoissait à peu près tout le monde de constater que nos spectateurs vieillissaient avec les grands rendez-vous que nous étions en train de produire le 19h30 forum à la radio face à cette inquiétude il y a eu un moment d'angoisse encore plus fort puisqu'il ne s'agissait pas d'un public qui s'était complètement détourné de l'information que nous ne touchions plus c'était au contraire un public grosso modo les moins de 40 ans qui était investi par l'information passionné par l'information ils en recevaient de toutes parts ça bipait sur leur téléphone tout le temps donc au fond ils étaient passionnés par l'information et en quelque sorte nous échappaient quand bien même je vous rassure à 30 ans ou à 18 ans on regarde le 19h30 mais c'est vrai que ça posait un défi énorme à notre profession qui était de savoir effectivement comment est-ce que nous les grandes rédactions traditionnelles qui faisions des sujets en images en prenant notre temps allaient pouvoir parler informer cette génération-là qui manifestement consommait parce que c'était ce mot-là qu'on découvrait différemment l'information c'est de ça qu'est né nouveau et c'est de nouveau dont je vais vous parler qui est une offre d'information générale généraliste qui est à destination de ce qu'on appelait d'abord les millenials faisant référence à justement cette génération qui a grandi qui est née avec le numérique qu'on appelle plus facilement plus volontiers aujourd'hui les nouveaux publics puisque ce ne sont pas que des jeunes vous êtes tous à consommer aujourd'hui de l'information sur un support mobile une tablette et un téléphone c'est un tout petit écran ils bougent partout avec vous vous consommez dans le tram vous consommez le matin en vous réveillant au petit déjeuner vous ne mettez pas forcément le son vous regardez rapidement donc il faut mettre du texte sinon on ne comprend rien ça bouleversait complètement notre manière de produire nos contenus évidemment on s'est posé la question aussi si on n'arrivait pas à atteindre ce public-là qu'advenait-il de notre mission de service public on veut informer indépendamment du sexe les régions et évidemment de l'âge donc c'est devenu effectivement un défi un défi majeur que de réussir à raconter différemment l'information pour que tout le monde puisse y avoir accès je pense que le défi était ensuite de convertir une rédaction TV qui était habituée à des modes de production très lourds plutôt lent où on a tenté à 19h30 où tout doit être prêt on est effectivement dans une autre temporalité que ce que cette nouvelle audience nous imposait de faire est-ce qu'on allait savoir raconter autrement est-ce qu'on allait réussir à changer nos codes narratifs à changer notre manière de produire de la vidéo sans pour autant trahir nos exigences sans pour autant trahir nos valeurs notre éthique journalistique est-ce qu'on allait réussir à demander à des journalistes de filmer éditer monter graphiser texter leurs vidéos en une heure parce que l'information est tombée il y a dix minutes et puis que si elle n'est pas sortie avec un regard avec une contextualisation avec une information enrichie dans une heure et bien elle va peut-être échapper à toute une audience qui attend cette information-là c'est mise en contexte de l'information enfin je dirais que Nouveau est né d'une passion d'une passion pour ce métier comme tu disais tu l'adores et grâce à toi je l'adore puisque c'est toi qui m'as fait découvrir et qui m'as formé comme journaliste la passion de ce métier que je conçois vraiment ancré dans la cité en lien avec ses citoyens qui est complètement effectivement à la fois embourbé dans ce monde terrifiant qu'on a pu voir tout à l'heure comme une toile dans laquelle on serait complètement piégé mais qui est aussi un monde qui bouge à une vitesse folle un monde qui donne plus la parole on peut parler de plusieurs endroits la parole n'est plus réservée seulement aux sphères de pouvoir la parole est partout et l'information est partout c'est une posture journalistique qui est non pas dans l'idée que nous délivrons nous exposons à un moment T une vérité qui nous appartient et que nous livrons à un public passif mais qui est au contraire un métier qui est à la recherche perpétuelle de la vérité et si elle est à la recherche c'est qu'elle avance c'est qu'elle est en dynamique c'est qu'elle parle c'est qu'elle échange et c'est ce journalisme là aussi qui se concrétise dans nouveau c'est évidemment des formats courts c'est évidemment des formats qui répondent à des choses qu'on a vu là cette immédiateté etc mais c'est un format qui permet d'être en lien avec notre public ce que j'avais vraiment moins vécu en TV ou en radio maintenant évidemment on a tous compris qu'on doit être en lien mais les réseaux sociaux les médias sur les réseaux sociaux ont été les premiers à le comprendre on est en lien on débat on suscite le débat et c'est une partie intégrante de notre métier juste pour que tout le monde comprenne ce que c'est que nouveau la petite vidéo puisqu'il y a assez de blabla on est meilleur en images dans ma rédaction qu'en blabla rire c'est bon pour la santé et c'est bon pour la santé Salut, la première bonne nouvelle c'est qu'on est depuis 5 minutes dehors et on n'est pas congelés, t'en veux d'autres ? Juste vous dire que Nouveau était venu une rédaction nationale qui existe depuis mars 2017, c'est le petit gâteau, ça fait donc tout juste une année, ça a été lancé de façon très expérimentale à la RTS une petite année auparavant, c'est donc une rédaction SSR qui se décline dans toutes les langues. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais Ariane par rapport au plastique, on voit la même chose, nous dans l'audience et nos jeunes journalistes, cette passion pour l'environnemental et le journaliste constructif. Le sujet qu'on a fait sur le bateau qui ramasse les plastiques sur l'océan a été présenté au 19h30, c'est 300 000, 400 000 personnes qui le regardent, on l'a fait à nouveau avec 18 millions de vues. Donc c'est vrai que ça nous pose les questions et on est content de relever ce genre de défis. Merci Nathalie Ducommin. Alors, plus-value par l'enquête, plus-value par le format, la diffusion, et chez vous Gaël Durliman ? Chez nous, je pense que la première question, le premier des défis que vous avez mentionné, auxquels on a voulu répondre, c'est celui de l'extension de l'offre. Comment on allait proposer le temps mieux sur le numérique en étant fidèle à la marque ? Et on s'est dit tout de suite que, contrairement à ce que nos titres, à Stéphane Benoît-Godet, rédacteur en chef print, et moi, rédacteur en chef digital, laissé entendre, on n'allait pas créer deux rédactions distinctes. Donc la première réponse, c'était de créer cette fameuse équipe centrale, avec des compétences nouvelles, qui allait être une vraie équipe sur laquelle allait se baser l'entier de la rédaction. C'est assez difficile à imaginer, mais c'est un immense changement de comportement et de manière de travailler pour des gens pour lesquels les équipes de support, de soutien, comme l'édition print, sont des gens qui viennent après le travail journalistique. Donc au début, les journalistes du temps ont considéré l'équipe numérique comme des gens qui allaient aider à diffuser un article ou à ajouter une vidéo à quelque chose qui était déjà créé. Et puis évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ce soit fondateur sur l'acte journalistique et qu'on les consulte en amont. Donc quand il faut connaître son audience, on peut s'approcher du community manager, celui qui gère les réseaux sociaux, on peut s'approcher du technicien qui connaît très bien les aspects d'analytics, donc les statistiques d'audience et la mesure fine de l'audience. Et puis au centre de ça, il faut se poser toutes ces questions, mais au centre de ça, il faut se dire mais qui on est ? Et en fait, on a vu que plus on renforçait ces compétences techniques et plus les journalistes étaient chargés de la nécessité de comprendre et maîtriser jusqu'au bout la vidéo, l'infographie, voire même l'écriture print, puisqu'il y avait des gens autour qui les accompagnaient, plus on a pu amener une profondeur sur la réflexion. Mais qui sommes-nous ? Qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que sa plus-value dans le marché ? Et c'est une réponse probablement qu'on a éludée quand on était triputaire d'un canal de diffusion. Le temps, c'était un journal, et puis il faisait tant de pages, et puis il avait l'air sérieux, puis il se disait de référence. Là, on va chercher des nouvelles audiences, on va chercher des nouveaux publics qui n'ont pas tous passé là, qui n'ont pas tout cet encadrement-là, et qui ne connaissent pas non plus l'histoire de notre marque. Donc il faut que chacun de nos contenus dise quelque chose de plus et dise quelque chose de fort sur l'identité du titre. Et donc, l'équipe centrale et numérique qui constitue aujourd'hui, elle est composée de vidéastes. Le mécanisme est assez simple. Un journaliste qui a l'idée que son sujet peut être très visuel va voir, avant d'aller interviewer, avant d'aller en reportage, l'équipe vidéo. Celle-ci discute avec lui, est-ce que ça vaut le coup ? Comment on fait ? Est-ce qu'on vient avec toi ? Est-ce que tu pourras filmer ça à l'iPhone ? Et là, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette toute faite. On est dans cette fameuse mutation permanente, et c'est au jour le jour qu'on teste quelque chose de nouveau dans notre manière technologique d'approcher une question. qu'on teste éditorialement une nouvelle piste, qu'on teste un lien nouveau avec notre audience. Et puis, ce qui nous fait de plus en plus plaisir, en tout cas moi comme rédacteur en chef du numérique, c'est qu'on sent maintenant une rédaction qui est prête à ne pas avoir la réponse toute faite sur la meilleure manière d'approcher une question journalistique. On a des gens qui se disent, je ne sais pas ce que ça va donner, mais si on allait d'abord aller voir le type des réseaux sociaux, parce que peut-être il aurait une très bonne idée qui permettra en amont du sujet, en amont du reportage, en amont de l'enquête, d'interroger notre audience par exemple sur les réseaux. C'est des équipes qui disent, j'ai envie de faire un événement physique, est-ce que ça fait partie de mon boulot ? Ils posent la question, ils ne se sentent pas tributaires, de non, non, c'est hors du périmètre. Donc on sent qu'on a complètement ouvert ce spectre-là, on sent qu'on a une équipe qui est probablement plus au clair sur l'identité du temps, sur le public cible qu'elle cherche à atteindre, et puis on espère qu'elle est prête à affronter cette mutation permanente, ce n'est pas simple, ça fait évidemment toujours peur, mais on compte beaucoup sur ce nœud central, ce cœur plutôt technologique à la base, pour les aider. Je dis plutôt technologique à la base, parce que notre community manager, celui qui a été engagé pour gérer les réseaux sociaux, il devient gestionnaire d'une communauté, maintenant il organise des événements physiques, il nous aide à monter des spectacles, il nous aide pour créer des hackathons, et l'aspect communautaire, il a largement dépassé les réseaux sociaux, c'était vraiment le point de départ. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, on ne sait pas où on va, mais on sait ce qu'on veut dire, on sait qui on vise, et on est totalement agnostique dans notre manière d'aborder les manières d'aller à la rencontre de ce public. Merci beaucoup, la parole est aux interpellateurs, interpellatrices sur ces premières expériences. Mes chers collègues m'ont désigné volontaire, pour commencer, donc je me lance. Moi ce qui m'étonne en vous écoutant, c'est qu'on parle de format journalistique, on parle de support technologique. Gaëlle, vous avez parlé effectivement de l'identité, qui sommes-nous ? Il me semble qu'il y a une question fondamentale, mais je n'ai pas entendu la réponse, c'est à quoi servons-nous ? Quand je vous entends aussi, Ariane, vous parler vraiment de faire des enquêtes et tout ça, c'est très bien, sauf qu'on voit aujourd'hui que les gens ne sont plus prêts à payer. Je ne sais pas combien d'entre vous ici dans la salle ont un abonnement à un journal, à un média ? Combien ? Bon, super, elle tombe à plat, ma question. Non, mais fondamentalement, ma question est la suivante. C'est tous ceux qui, effectivement, ne sont pas venus aujourd'hui. Mais véritablement, ma question, c'est, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à faire un journalisme traditionnel, tel que vous avez l'air quand même, malgré tout, de l'exprimer, c'est-à-dire de faire de l'enquête, d'être... d'un côté, il y a les journalistes, et puis il y a la société civile, sans une remise en question fondamentale ? Il y a d'autres médias, Mediapart, on l'entendra tout à l'heure, des médias beaucoup plus participatifs qui font et qui creusent leur place et qui sont de véritables concurrents. Donc comment vous vous positionnez par rapport à cela ? Et à quoi servons-nous fondamentalement, selon vous ? Je pense qu'on se pose la question. Je pense que la salle n'est peut-être pas représentative, mais les gens payent, les gens payent, les gens payent de plus en plus. Nous, on voit une vraie augmentation du nombre d'abonnés numériques, mais je pense qu'on traverse, on est passé par 20 ans, vraiment 20 ans de flottement, où on s'est focalisé sur comment occuper les nouveaux tuyaux. Et on ne s'est pas préoccupé de savoir, moi je l'appelle ça, qui on est, mais à quoi on sert. Et on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche sur Facebook ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche sur mon site Internet ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mes journalistes bloguent ? Et on a oublié de se dire à quoi on sert, qui on est. Et plus on remet cette question au centre, et plus on se distingue, et plus on a des médias avec des lignes et des identités hyper claires, comme Mediapart, mieux on est. Et ça rejoindra peut-être la discussion sur le modèle économique. On a tous foncé, peut-être la première, dans les mêmes modèles économiques, sans se dire qu'à chaque média, à chaque identité, à chaque utilité que se donnait chaque un des médias, correspondait à un modèle économique. Quand vous misez sur la gratuité, vous êtes plutôt dans l'entertainment. Quand vous misez sur le payant, vous pouvez aller vers l'approfondissement. Toutes ces choses-là, on les a oubliées pendant une bonne vingtaine d'années, et je pense que, très honnêtement, pour voir ce qui se passe dans cette industrie, je parle surtout de la presse écrite, qui a été la plus chamboulée, moins de la télévision, on est, depuis deux, trois ans, vraiment en train de se reposer ces questions fondamentales, et de ne pas tous tenter de faire exactement la même chose qui est la pire des choses, justement, dans cette question d'utilité et d'identité. J'ai l'impression qu'il faut garder ses nerfs, surtout. Ce n'est pas parce que les formes de récits changent, ce n'est pas parce qu'on sent qu'il va falloir raconter les histoires autrement, que l'essence et le sens du métier changent. Je n'y crois pas une seconde à ça. Il ne faut pas commencer à faire du jeunisme à la con et à essayer d'être fasciné par des gadgets. Le sens du métier, ça reste la même chose. Au fond, c'est comme quand les taxis sont arrivés sur Paris, les conducteurs de calèges sont partis en panique, ils ont sûrement fait des grèves, etc. Au bout du compte, l'essentiel était le besoin des gens qui étaient le besoin de se déplacer. Donc la mission, qui est la mission de regarder ce qui ne va pas, de tendre le miroir à la société, etc., elle reste la même. Et l'enquête, je continue à y croire, Mediapart est l'un des seuls sites qui soient connus aussi fort parce qu'il fait des enquêtes. Regardez tous ces nouveaux trucs qui sont nés. République, le nouveau truc de Zurich, n'a rien sur... Est-ce qu'aucun d'entre nous serait capable de citer, je pense, une seule info qui est sortie parce qu'il n'y a pas d'info, justement. On marque quand on fait notre métier, quand on fait de l'enquête, réellement. Et ça me paraît, il ne faut pas perdre ça, il ne faut pas se laisser paniquer par le reste. Aujourd'hui, aussi, on a des instruments, on sent qu'on a été tous déstabilisés parce que tout le monde prétendait faire du journalisme puisqu'on pouvait parler sur le net, etc. Mais aujourd'hui, on a des instruments qui montrent très bien. Nous, on a un truc qui s'appelle Aboplus et qui montre ce pourquoi les gens, quand ils cliquent nos news, le début de nos news sur Internet, sont d'accord de payer pour aller la lire jusqu'au bout. Et bien aujourd'hui, il ne faut pas forcément mettre comme on croit une femme à poil ou des petits chats écrasés pour faire ça. Aujourd'hui, si je fais les cinq questions sur l'accord irakien, je vous assure, ou l'accord iranien, je vous assure que ça clique beaucoup mieux que quelque chose d'autre. Donc, il y a un vrai besoin d'informations hiérarchisées, fouillées, etc. Et cette semaine, ça a été la même chose sur les news qu'on a sortis avec nos titres. Il y a une grosse actu autour de Savaton et l'école de police romande, bien connue par M. Modet et qui a quelques tentations fascisantes. Et on a sorti des news là autour. Il y a un taux de conversion. Je ne parlais pas M. Modet, je parlais de Savaton, bien sûr. et on a un taux de conversion, justement, le taux de gens qui payent pour avoir la news qui a été un des meilleurs de la semaine. Donc, les gens nous attendent pour ça. Il ne faut pas changer la mission. Les journalistes ont une grande maîtrise de la parole. N'hésitez pas à les interrompre et à leur poser d'autres questions. J'aimerais, excusez-moi d'abord, comme vous entendez, ma voix est légèrement éraillée. C'est un peu, je vous parle d'outre-tombe, quasiment. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. Mais ma question va porter un peu dans le droit sillage de celle de Sandra Jean. Comme Michel Serre nous l'a expliqué, je pense, de manière extrêmement claire, le changement dans lequel nous nous trouvons dépasse de très loin les simples formes, les formats, les éléments d'organisation. Ce qui me frappe quand je vous entends, c'est qu'on est encore là-dedans pour l'essentiel. C'est-à-dire, on parle de... On va pondérer différemment les techniques journalistiques, on va faire plus d'enquêtes, on va faire plus de feuilletons, on va mieux organiser la rédaction, on va mettre des équipes et des ingénieurs dans la rédaction, etc. Et le contenu ? Est-ce que le contenu change ? Et ma question, elle porte un petit peu là-dessus. Moi, j'ai le sentiment que ce qui a changé, c'est le monde. C'est le monde autour de nous. C'est-à-dire que, grosso modo, on peut dire que, grâce au changement formidable des technologies, l'extension des communications, il y a la fin d'un monopole de la profession. Ça, je crois que tout le monde l'a intégré. Il y a la fin du monopole d'une certaine élite dont nous faisons partie et qui est de plus en plus contestée. Il y a la fin du monopole occidental sur l'information. On voit apparaître des réseaux extrêmement puissants avec des chaînes Algezira, RT, les Chinois et d'autres, etc., qui, visiblement, donnent pas mal de boutons à la profession et à certains politiciens. Et, quelque part, c'est cette remise en cause fondamentale qui est devant nous. Et j'ai un peu de peine, finalement, à comprendre dans votre discours qu'est-ce qui, selon vous, maintenant, rend le monde plus intelligible. Il est plus complexe, il est plus rapide, il y a plus d'acteurs. Nous ne sommes plus que quelques acteurs pour parler de notre profession. Qu'est-ce qui, selon vous, dans les contenus, doit changer pour le rendre plus intelligible ? Il y a plusieurs choses à dire. Moi, je pense, effectivement, que les valeurs, les exigences de notre métier ne doivent pas changer. Évidemment, qu'aucun journaliste va vous dire, effectivement, on doit se mettre à chercher du clic, on doit faire tout et n'importe quoi. On sait même, avec nouveau, je me suis beaucoup intéressée à ce que consomment les jeunes, les moins de 30 ans. Ils ont une passion de... Alors, nous, on disait les que sais-je. Eux, ils ont une passion du didactique, de la vidéo explicative. Les premiers AG Plus l'ont lancé, etc. Ils veulent qu'on explique les contenus, qu'on les déchiffre. On a fait des études qui montrent que les moins de 20 ans, quand ils regardent le 19h30, le téléjournal, ils disent, il y a plein de sujets sur lesquels, et souvent, quand c'est de la politique fédérale, je ne comprends pas, ce sujet. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avant et je ne sais pas ce qu'il y a après. On va vous parler de la réforme de l'AVS, je dis n'importe quoi, mais moi, je n'ai pas connu... On vous dit que c'est la quatrième, que sais-je, mais je ne sais pas, je ne sais pas quelle était la troisième, je ne sais pas de là, on ne peut que se rencontrer. On a des outils, le journalisme est un outil pour raconter le monde, montrer sa complexité, essayer de l'éclaircir. Nathalie, je vous interromps, est-ce que vous pensez que vous faites maintenant un journalisme qui permet de mieux comprendre le monde que le journalisme traditionnel ? Mais je... Alors, qu'est-ce que c'est quoi un journalisme traditionnel ? Non, mais je ne vous ai question. Mais moi, je ne comprends pas tellement. Non, mais le problème, le malentendu, c'est que quand vous parlez de journalisme traditionnel, vous parlez des plateformes, TV plutôt que radio, etc. Moi, je gère une rédaction, donc j'ai des journalistes qui fassent nouveau. Le 19h30, c'est les mêmes journalistes. On leur demande la même posture, on leur demande la même intelligence, le même regard, la même capacité à poser un angle, à être critique et réussir à raconter l'information. Donc, si vous voulez, la question pour moi, je n'ai pas d'autre réponse que ça. Il n'y a pas de médias traditionnels qui font un journalisme différemment qu'un média qui est sur les réseaux sociaux, en ce qui nous concerne, en tout cas. Est-ce que je peux m'interposer ici comme étant le seul non-journaliste ? Parce que je vais essayer de reformuler la question de M. Sli en essayant de m'extraire surtout de l'arrière-fond journalistique, puisque je suis le seul politicien qu'en général, je réponds aux questions et je ne les formule pas, mais c'est tout à fait délicieux et agréable aujourd'hui de pouvoir, pour une fois, les poser. Je trouve que l'exemple de Nouveau est intéressant. Est-ce que finalement vous faites du journalisme avec Nouveau ? Vous avez dit, et les mots ont leur importance, le journalisme, aujourd'hui, c'est raconter une histoire. Est-ce que c'est vraiment ça le journalisme ? Et je trouve qu'il y a une contradiction entre le propos d'Ariane Daillère qui parle de la colonne vertébrale du journaliste, qui parle des valeurs fondamentales, du contenu, de la nécessité, c'est comme ça que je l'interprète, d'aller à la recherche de la vérité, et la perception que j'ai de ce format que je trouve extraordinaire, mais qui pour moi n'est pas vraiment du journalisme. Et c'est la différence entre journalisme et information. Avec Nouveau, on assouvit la curiosité d'un public donné, là où pour moi le journalisme, par essence, doit s'adresser à tous les publics et non pas assouvir une curiosité, mais rechercher la vérité, quitte à aller à contre-courant et à certains égards, c'était le propos par exemple du journal de Genève, de se montrer carrément austère dans la forme. Est-ce que vous avez l'impression de faire du journalisme avec Nouveau ? Je vais vous dire, avec Nouveau, il y a 70% de la production de Nouveau est basée sur la production de la rédaction de l'actualité TV, en tout cas pour la RTS, c'est la même chose dans les autres unités de la SSR, qui sont donc soit des enquêtes, soit des reportages, soit des décryptages qui ont été diffusés aux 19h30 et qu'on précisément remonte, réécrit avec un autre angle, avec une autre manière de s'adresser à une audience qui, elle, va consommer différemment. Il se trouve qu'on fait comme si les gens qui consommaient Nouveau sur leur téléphone n'étaient pas du tout ceux qui regardent le 19h30, parce que je parle pour ma paroisse, mais bien au contraire, aujourd'hui, on ne peut pas segmenter les publics ainsi, ils font les deux, ils lisent aussi le matin dimanche et puis ils vont aussi sur le temps. je pense que cette réalité-là, on doit s'y confronter. Oui, bien sûr qu'on fait du journalisme à nouveau. quand il s'agit de faire une vidéo d'une minute trente pour expliquer un objet de votation fédérale, je vous assure que j'ai besoin de journalistes pour prendre que cet exemple-là. J'aime toujours raconter cette anecdote quand on a commencé Nouveau, on s'est rendu compte parce qu'on était à la recherche aussi de cette audience-là de comment elle percevait l'information et comment elle voulait être acteur de cette information qu'effectivement, il y avait les thématiques environnementales et puis il y avait le retour du local, ce qui était quand même une bonne nouvelle quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on a l'impression de mondialiser affreusement le métier. Non, cette audience-là aimait le local. Et avant qu'on puisse avoir des moyens pour mettre les journalistes sur le terrain, on prenait les journalistes qui allaient faire Couleur locale qui est notre émission qui a la moyenne d'âge la plus élevée dans les émissions produites par l'actualité qui est le journal régional en images à 19h sur RTS1 qui est une population plus âgée. On prenait ces roches-là, on les remontait et on faisait les meilleures vidéos auprès des 18-34 ans sur Nouveau. Juste peut-être une chose, je m'excuse, mais j'aimerais bien entrer dans la question d'Éric Cusli parce qu'elle est fondamentale et lui dire je me fiche totalement, Éric, de passer ici pour une vieille réactionnaire et pour quelqu'un qui serait une vieille conne. Je m'en fiche totalement. Je trouve que ta question, elle est... c'est pas le contenu qui change. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Notre métier, c'est une profession qui a une mission d'essayer de critiquer le monde pour que ça change et de montrer où ça dysfonctionne. Ça ne changera jamais, ça. Ma mission, elle restera toujours la même. Donc pourquoi j'irais changer le contenu ? Je suis déstabilisée aujourd'hui. Je vis dans une profession qui marche au bord du volcan, qui est en train de... on est dans une période d'auto-apitoiement épouvantable où on est en train de signaler aux lecteurs aujourd'hui tellement à me parler de notre malheur qu'il faut nous lire parce qu'ils auront pitié. Moi, je ne veux pas être lus parce qu'ils ont pitié de moi. Je veux être lus parce que je leur amène une putain d'info si vous me passez l'expression. Donc voilà. Donc je trouve que c'est... Ça ne sert à rien de nous acculer à changer le contenu. On ne change pas le contenu. Le contenu, c'est le monde. Le contenu, il nous est donné. Alors après, il faut faire notre mission. Et la mission, elle est la même que celle d'Albert Londres. Elle ne changera pas. Il y a peut-être un support qui... Je ne suis pas d'accord. Albert Londres, il était dans ce moment où quand il termine... Je termine, quand il termine sur sa série de reportages sur le bain de Cayenne, il termine son dernier texte. Il dit « Monsieur le ministre, j'ai fait dans mon métier, c'est à vous de commencer le vôtre. » Eh bien ça, ça reste pareil. Retour d'Éric Kessly ensuite à la salle. Ma question, elle ne portait pas sur la mission. Il y a une confusion entre la mission du journaliste où je ne peux que te suivre. La mission du journaliste, ensuite on a un peu chacun sa définition. La mienne pour moi, c'est de faire comprendre le monde. Essayez de le comprendre d'abord et ensuite de le faire partager plutôt que de divertir, plutôt que d'avoir un maximum d'audience. Mais disons, je crois que l'action, en tout cas, rien de l'action, on est tout à fait d'accord. Ce qui me frappe, c'est que le monde change et a changé autour de nous et qu'effectivement les moyens technologiques qui sont à disposition du public lui permettent d'accéder à ces changements et à ces autres visions je ne parle pas seulement ici de vision géopolitique en tant que telle, je parle de vision communautaire. Il y a des gens qui regardent le monde avec un filtre religieux, y compris chez nous, qui aujourd'hui peuvent se nourrir d'autres éléments. Et la question fondamentale pour moi, c'est ça, c'est que qu'est-ce qu'on fait face à cette complexification gigantesque ? Ce qui me frappe quand je parle avec mes étudiants, c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'ils utilisent les réseaux sociaux davantage que les journaux, ce n'est pas seulement les véhicules, c'est que ce qui vient dans les contenus, ce qui les intéresse, parfois d'ailleurs, ça me fait un peu peur pour être franc, parce qu'on n'est pas toujours dans l'information la plus noble, on est aussi dans un tout petit peu plus vulgaire, on va dire. Mais disons, c'est la réalité. Il y a aujourd'hui une planète qui a changé, change à une vitesse folle. Pour moi, c'est exactement ce que Michel s'est résumé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire oui, bon, c'est une technique nouvelle, on va s'adapter à la technique nouvelle, on a passé de la TV à Internet. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. C'est une troisième révolution dans l'histoire de l'humanité et qui modifie aussi le monde. C'est là où j'ai une divergence un petit peu avec vos propos. On va en reparler. La salle demande la parole. Monsieur, d'abord, ensuite. Monsieur, je vous en prie. Je vous remercie de donner à voir un débat qui se prédessine. En quoi il se prédessine ? C'est qu'on voit des journalistes qui sont pris par la complexité du monde, par les complexités techniques, par le défi de faire face à une économie qui ne se trouve pas par le métier que vous faites et par des débatteurs, des contradicteurs qui vous posent une question mais que vous ne semblez pas entendre. C'est-à-dire, qui êtes-vous et quel métier faites-vous en termes de valeurs ? Quelles sont les valeurs que vous véhiculez par les informations que vous offrez au public ? Quelle est la qualité de ces informations ? C'est-à-dire, quel est le contexte des débats que vous portez ? Alors moi, ma question, c'est celle-ci. Peut-on aujourd'hui être journaliste si on n'a pas une connaissance de l'être humain en termes de sociologie ? Je dirais même en termes d'anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'être humain ? Et en termes de philosophie, c'est-à-dire quelles sont les valeurs aujourd'hui que les êtres humains tentent de travailler par les conflits qui apparaissent dans le monde ? Et j'ai l'impression que les journalistes doivent être formés à l'idée des valeurs, à la question des valeurs. Je vous remercie. Je peux répondre très rapidement, je ne vais pas rentrer sur le débat philosophique. Tous nos journalistes ne sont pas d'excellents connaisseurs de l'humain, mais il y a une chose qui a fondamentalement changé, c'est le contact que vous pouvez avoir avec l'humain. Et disons, ce qui m'a frappé, moi, en arrivant au temps après l'avoir quitté, c'est cette absence de contact. C'est ce côté tour d'ivoire, c'est cette incapacité à voir ce que peuvent penser des étudiants de l'EPFL, à voir un monde qui a bougé. Et puis, ça a été fondamental de remettre cette capacité à dialoguer au centre. Quand un journaliste dit, je ne vais pas répondre à ce lecteur, c'est une faute, c'est une faute professionnelle. Et ça, c'est intolérable. Pourquoi ? Parce qu'on a ce besoin d'être connecté en permanence, aussi dans un univers qui change. Et je suis d'accord, Eric, ce n'est pas qu'une question de technique, ce n'est pas seulement trouver le bon outil pour raconter l'histoire à la personne, mais c'est aussi comment on va le convaincre, comment on va lui faire sentir qu'on a ce devoir de vérité, comment on va lui faire comprendre qu'on adhère à un code déontologique, comment on va lui faire comprendre qu'on se distingue d'une source d'information qui n'est pas journalistique ou pas journalistique au sens où nous, on l'entend avec cette charte qui est assez forte et qui est assez claire. Tout ça, on sent qu'il y a une partie du public qui l'ignore complètement. Mais je pense que c'est notre faute. Je ne pense pas que c'est la faute de ces ignorants de jeunes, je pense que c'est la faute des journaux, des médias qui pendant de nombreuses années ont omis, ont cru que c'était acquis. On voit bien que rien n'est acquis, qu'on revient sur des acquis de l'après-guerre, les uns après les autres, en deux jours, ils peuvent être annulés, ils peuvent être complètement contrés. Donc revenir et expliquer, c'est pour ça que, pour moi, j'ai l'impression de l'avoir dit, autant on doit innover sur les formes de narration, autant on doit innover sur la technologie, autant on doit être très clair dans chaque propos, à chaque prise de parole, qu'elles soient en vidéo, vidéo de 15 secondes, texte, chat, infographie, on doit être très clair et dire tout de suite voilà qui on est, voilà notre valeur ajoutée, voilà pourquoi c'est le temps qu'il vous parle, voilà pourquoi il vous parlera différemment de nouveau, du matin, etc. Monsieur, une question ? Oui, je pense que vous. Bonjour, merci de me donner la parole, merci beaucoup d'organiser cette conférence, très ambitieuse, les disputes de la maison de la paix, donc on est là pour vous écouter. J'ai trouvé le début du débat après le film qui était admirable, une posture des journalistes qui sont en face de moi, avec une forme de vacuité qui m'est terriblement déçu. Vous proposez aujourd'hui une forme de communication où vous êtes suspecté de fabriquer du consentement, visiblement, la réaction de tout à l'heure, c'est la même chose, ce que je lis. Vous êtes aujourd'hui mis à l'écart et j'ai l'impression d'être dans les grottes de Lascaux en vous écoutant, parce qu'aujourd'hui les médias racontent malheureusement le passé quand nous sommes dans un monde de l'immédiat. Alors, nous racontez toutes les difficultés que vous avez pour vous mettre à jour pendant que d'autres le sont à jour et que la société aujourd'hui est à jour et veut de l'immédiat et non pas du passé. J'aimerais vous entendre sur le futur et non pas sur le passé. Merci beaucoup. Ça va être difficile d'éviter la dispute et la polémique, je vous en prie. Non, on peut varier les... C'est bien parce que vous illustrez un problème qui a été mentionné qui reviendra certainement dans les défis qu'on doit relever sur le soi-disant désamour pour les journalistes, grandissant, le désamour pour les politiques, le manque de confiance, etc. Non, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir parlé du passé. À qui faites-vous allusion quand vous dites d'autres sont à jour que nous ? Vous parlez d'autres médias ou vous parlez de qui ? Mais je vous entends. Oui, c'est vrai, parce que c'est fondamental. Oui ? Mais ça vous est égal à vous, mais il y a toute une génération qui aimerait comprendre l'information, donc on se donne la peine de lui expliquer, on considère que c'est notre mission de le faire. Mais peut-être plus globalement, l'immédiaté, si vous pensez que les médias ne sont pas dans l'immédiaté, alors je ne sais plus, vous n'avez peut-être pas le réglage des bons push, mais je peux vous dire qu'en une journée, vous pourrez en avoir 50 des médias de push dans l'immédiaté et c'est souvent ce qu'on nous reproche. Alors là, c'est vrai que je suis un peu déstabilisée par le fait qu'on nous reprocherait Moi, je n'ai pas l'impression, tu as dit vieille conne tout à l'heure, moi je n'ai pas l'impression non plus d'en être une, je n'ai pas l'impression d'être complètement à côté de la plaque avec les valeurs, vous reposiez la question des valeurs, mais la recherche de la vérité, de vérifier les informations, d'avoir plusieurs sources, de savoir, etc. On est devant un public averti, on ne va pas le refaire, mais ce sont des valeurs, ce sont des valeurs éditoriales, ce sont des valeurs qui contribuent non seulement à expliquer le monde d'hier et d'aujourd'hui, mais celui de demain. tout ce qu'on a vu ce film-là, il y a des journalistes aussi derrière qui savent le raconter. Moi, je ne vois pas où on n'est pas en prise en particulier avec le monde d'aujourd'hui et essayer de comprendre celui de demain. Mais peut-être qu'il faut donner des exemples concrets sur lesquels on devrait se justifier. Nous aurons encore plusieurs, je vous interromps monsieur, nous aurons encore plusieurs espaces de discussion puisqu'il y a encore deux ateliers, il y a encore une question puis on va, j'ai oublié la meilleure nouvelle de l'après-midi, c'est qu'il y a une pause café qui est prévue et qu'elle est prévue à et demi. Il y a encore une question de monsieur Courte et on me fait remarquer effectivement, ce serait pertinent, que lorsque vous posez une question, vous nous disiez d'où vous parlez pour que nos interlocuteurs puissent vous répondre de manière informée. Il y a donc une question de monsieur et puis ensuite nous irons à la pause café. Je vous rassure, il y aura encore deux fois des espaces de discussion qui vous permettront de revenir sur ces questions-là. Bonjour, je suis Yves Dacor, je suis le directeur général du CICR. D'abord, merci beaucoup de faire cette dispute, je m'arrange beaucoup de le faire sur les trois thématiques parce que je pense que c'est envoyant ces trois éléments parce que moi, j'ai évidemment une question économique à vous poser aussi qui m'intéresse mais je la réserverai pour peut-être la deuxième dimension parce que j'imagine que vous avez aussi dû vous adapter évidemment à cette réalité-là. Je peux juste partager quelque chose avec vous et je voulais juste voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Si je prends juste mon exemple à moi comme directeur général du CICR depuis huit ans, je vois en fait que les médias ou le rôle des médias est en train de, comment dirais-je, dans un espace de communication qui se complexifie, il est en train de changer. Quand je dis presque physiquement, je me rappelle qu'il y a huit ans encore vous étiez un élément clé pour moi, pour le CICR dans son interaction avec les gouvernements en particulier. Si je réfléchis. C'était essentiel pour nous au fond d'être bien positionnés dans les médias pour que les gouvernements, les politiques puissent nous voir, nous lire, réagir à ce qu'on fait et je dirais dans une moindre mesure peut-être avec le public. Aujourd'hui, j'essaie juste de réfléchir. Si je vois les dernières crises que j'ai dû gérer, je les ai gérées avec live, par exemple, mes anciens collègues du CICR, 5000 personnes, alumni, Facebook commentant les questions de mauvaise conduite éventuellement, des enjeux par rapport au sexual harassment. Si je prends cet exemple-là, ce n'était pas les médias, c'était en fait Facebook qui faisait ça avec moi. En même temps, si je vois les enjeux aujourd'hui avec le groupe islamique ou avec les discussions en Douma, ce qui s'est en train de passer en Syrie, c'est rarement les médias, c'est directement, par exemple, avec des gens qui nous tweetent depuis la Syrie et au fond, j'essaie juste de réfléchir où est le positionnement des médias. Je ne parle pas de vous mais j'aimerais juste vous sentir par rapport à ça. J'ai l'impression que les médias encore jouent un rôle important dans ma relation avec les élites, quand même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, cet espace-là reste important. Je vois encore aujourd'hui les gouvernements souvent valider une réflexion dans le moment chez vous. Est-ce que vous vivez la même chose ? Est-ce que vous vivez ce déplacement-là ? Est-ce que c'est parce que moi je travaille au niveau global et international ou est-ce que vous vivez aussi qu'au fond, il y a un déplacement dans votre relation presque physique si on peut dire ça comme ça avec les différents entre guillemets parties prenantes ? Je crois qu'il y a un deuil qu'on doit faire. On avait le monopole d'offrir une vision du monde à un lecteur. Il ne s'abreuvait qu'à une source ou à deux et ça, c'est fini. Vous avez une multitude de sources. Donc ça rejoint aussi la question de monsieur. Est-ce que c'est dans l'immédiateté qu'on va jouer notre rôle ? Est-ce que c'est en envoyant un push au plus vite ? Ou est-ce que c'est en faisant une recherche, un approfondissement qui peut être historique ou différent qui va donner de la créabilité à un propos ? Qui va assurer que l'information a été vérifiée ? Qui va l'expliquer ? Qui va la mettre en contexte ? Et puis je pense que ce que vous décrivez, c'est ça. On n'est plus là quand vous avez besoin d'une relation en direct. On n'est plus là et là c'est un peu provoquant de la part d'un média mais quand vous cherchez une information, une information brute, franchement, vous aurez les tweets des talibans, vous aurez les messages Facebook d'un groupe rebelle, vous aurez les vidéos postées sur Youtube par des combattants. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Et ça, je pense qu'on s'est trompé. On s'est trompé en allant faire la compétition avec ceux qui ne s'embarrassent pas comme nous d'un appareil, d'un appareil de vérification, de déontologie. On s'est trompé en se disant qu'on va se battre sur ce terrain-là. Et moi, je plaide pour qu'on se batte sur le terrain que monsieur n'aime pas mais qui est celui justement de la remise en contexte, du deuxième temps, de la validité de l'information et de la validité de tout ce qui peut amener sa mise en contexte. Et je pense que là, les élites, oui, les élites, mais comme dit Nathalie, il n'y a pas que les élites qui cherchent ça. Et pour nous, c'est extrêmement important de voir que ceux qui s'abonnent aujourd'hui autant en 20 ans de moins qu'il y a 10 ans qu'à la naissance du titre et que ça, c'est en train de prendre. Donc, cette valeur ajoutée, elle commence à être comprise par des gens qui ne la comprenaient peut-être pas quand nous, on n'était pas capable de l'exprimer. Je pense qu'il y a aussi un point commun dans vos deux questions sur le fait que le grand changement, c'est que tout le monde est devenu un média. C'est ça un peu qu'on nous reproche. C'est-à-dire, et ça, on le voit, les gens qui consomment sur les réseaux sociaux veulent être acteurs dans l'information. Alors, ça peut paraître d'une grande vacuité comme dit monsieur, mais ça veut dire que c'est quand même un changement fondamental dans la posture qu'on a d'émettre une information puis de la recevoir. Parce qu'on aime ce qu'on partage. Ça aussi, c'est très con et très digne de plein de vacuité, mais ça veut dire que la personne est intéressée par un média et elle souhaite la partager parce qu'elle veut être acteur de ce média. Il n'est plus question aujourd'hui de forcer tout le monde à s'asseoir à 19h30 et de regarder religieusement ce que nous avons décidé constitue les dix sujets principaux que le peuple suisse doit savoir. Suisse, non, toute nationalité confondue, évidemment. Il n'est plus question de ça. Donc, ça revient aussi un peu à ce que vous dites. Le changement, c'est qu'effectivement, tout le monde est un média, tout le monde partage son information. Si moi, je mets une photo d'Instagram pour dire que je suis ici, est-ce que j'ai produit de l'information ? Oui, ben oui, alors je suis un média qui a produit de l'information. Donc, évidemment que ça fait bouger toute la tectonique des plaques entre pouvoir et médias. Évidemment que notre rôle change, mais ce n'est pas en criant plus fort qu'on va mieux nous entendre. Et là, on revient sur la question d'Éric où effectivement, c'est parce qu'on va se reposer sur nos valeurs, sur ce qu'on sait faire, sur nos pratiques journalistiques et notre vision et notre ambition qu'on peut se distinguer parmi effectivement tous ces chiffres qui défilent et qui sont des données et qui sont donc de l'information, qui sont donc des petits médias qui viennent complexifier le monde. Mais, juste pour conclure là-dessus, moi, je constate quand même que quand on sait que vous revenez de Syrie, Yves D'accord, au 19h30, on se dit on veut Yves D'accord sur le plateau. Il y a des choses qui ne changent pas. Voilà les questions générales solidement posées. Reste à savoir comment tout ça peut se financer, notamment et quel sens politique cela prend. Je vous invite à en discuter tout de suite après la pause café qui durera un quart d'heure, donc à revenir à 17h50 précise dans l'auditoire pour la suite de cette discussion. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.